ok laisse moi te poser une question la musique ça représente quoi pour toi quand tu écoutes un son qu'est ce que ça génère en toi quelle sorte d'émotion qu'est ce que ça fait honte c'était musicien et tu n'arrives pas à avoir ce level là quand tu entends un son ah je pense qu'il te manque deux choses premièrement il te manque de l'investissement émotionnel je pense que tu investis pas assez émotionnellement dans ton instrument tu vois c'est que tu te donne tu restreint ton feeling et je sais que c'est quelque chose que dans notre entourage en tout cas dans notre communauté qui est très mal vu quand un musicien qui surtout quand il joue à l'église est très démonstratif qu'il exprime je prends le cas des musiciens parce que je suis musicien je suis batteur quand tu as un musicien qui s'exprime dans dans sa musique et par son instrument et qui se laisse aller à ses émotions et qui reste toujours dans le cadre qui maîtrise ce qu'il fait mais qui est juste dans une dans une joie en fait d'exercer ben tout de suite parfois c'est mal vu c'est vu comme quelqu'un qui surjoue comme fanfaronner faire du m'as-tu vu faire le show alors que c'est tout simplement exprimer la musique jouer d'un instrument surtout à l'église c'est aussi exprimer la louange c'est une expression en fait c'est un sentiment que j'ai en dedans de moi qui est d'abord ressenti donc c'est ce qui est autour qui me vient ok donc je ressens ensuite ça me donne une émotion et si cette émotion là est bonne elle fait partie de la joie elle fait partie de justement qui va m'emmener sur un sentiment pérenne donc le sentiment de bonne de bien-être je ne vois pas pourquoi je ne l'exprimerai pas je ne vois pas pourquoi je ne ferai pas que les autres puissent voir que ce que je joue par rapport à où je suis je me sens bien pourquoi je devrais avoir le visage fermé pourquoi je devrais avoir la tête froide le visage froid la tête baissée comme si j'ai honte de ce que je fais non en tant que musicien je sais ce que je fais et je suis investi et j'ai la certitude d'être bien dans ce que je fais donc pourquoi j'aurais honte d'être émotif pourquoi j'aurais honte de montrer toute l'émotion et toute la joie qui m'anime et je crois que c'est un des plus gros problèmes que nous avons dans nos communautés c'est que dès que quelqu'un est trop démonstratif en fait je pense honnêtement que quand vous voyez quelqu'un qui est démonstratif dans sa louange ou dans son expression de louange ça vous renvoie vous à votre retenue je le dis souvent par exemple quand tu as quelqu'un en face de toi qui a une certaine confiance en lui ça renvoie à toi ta timidité donc tu commences à dire qu'il fait un excès il fait du zèle et tout c'est une manière pour toi de te décharger du fait que tu sois timide et que tu n'oses pas faire ce qu'il fait et parfois en tant que dans nos communautés on a souvent on fait souvent cette petite amalgame là qu'un musicien qui est tout simplement content d'exprimer la joie d'être musicien dans son église ben on commence à le brider quand t'es petit ça va mais plus tu grandis plus on te bride plus on ferme les vannes tu vois et en fait on laisse les émotions à l'intérieur et la plupart du temps qu'est ce qui se passe ces émotions là qui sont à l'intérieur il faut qu'elles sortent si elles si elles sortent pas dans l'église tu crois qu'elle va sortir où il faut qu'il puisse exprimer sa joie de jouer et si en plus il n'a pas cette possibilité de jouer et d'exprimer ces émotions là dans son église ben écoute moi il ira le faire ailleurs et ensuite on va le reprocher de l'avoir fait ailleurs mais lui avez vous donné l'opportunité de le faire dans de bonnes conditions lui avez vous donné l'opportunité d'apprendre à le faire dans de bonnes conditions avons nous-mêmes été des bons modèles afin que nos jeunes puissent voir que tu peux être un musicien accompli et qui peut délivrer tout ce qu'il faut en termes de d'accord de travail tout ça de louange ok propre mais en partageant aussi parce que c'est aussi une évangélisation le musicien qui exprime sa louange le pianiste il va le voir sur son visage qu'il va aimer ce qu'il fait parce qu'il les reconnaissant tout simplement pourquoi vous voyez ça dans le dans un mode à il fait le show non pas forcément pas forcément on aime bien quand par exemple ceux qui font les prêches sont pleins d'entrain et ils ont un verbal qui nous maintient éveillés et qui nous fait cogiter qui nous fait réfléchir de temps en temps pas sur le rire de temps en temps pas sur l'émotion pas sur les pleurs on passe sur la tu vois on sait c'est vivant pourquoi vous voulez avoir des musiciens morts ça n'a pas de sens alors tu sais il ya un batteur que j'ai découvert il ya à peu près plus deux ans je pense maintenant sur youtube et qui m'a redonné cette envie de m'investir en tant que musicien de mon église mais pas uniquement sur le côté présence et exécution de la tâche de musiciens mais aussi dans le côté consécration c'est quand tu décides d'être musicien de ton église tu te consacres par rapport à ton instrument mais tu as aussi un témoignage visuel et vivant par rapport à ce que tu fais en tant que musicien pour la génération future qui arrive je ne sais pas si ça a été mon cas quand j'ai eu ce déclenchement là je ne sais pas si ça s'est fait mais j'ai eu envie à ce que voilà quand on me voit jouer on ne voit pas seulement un gars qui joue à la batterie qui fait des trucs et tout je veux pas qu'on voit uniquement l'instrumentiste et l'instrument mais il fallait que j'arrive à quand je joue que les gens se disent ce gars là quand il joue à l'église il ne joue pas de la batterie il le loue en utilisant cet instrument et ça m'a appris à réfléchir sur ma structure à réfléchir sur mon positionnement le maintien de mon corps les accentuations la rythmique la vitesse à laquelle je joue les morceaux par rapport aux paroles par rapport à ce qui a besoin d'être pas juste jouer en fait mais est ce que vraiment quand je joue est ce que je loue quand je joue et comment on fait pour savoir si quand je joue je loue en tant que batteur c'est tout simplement quand tu joues à la batterie ton corps bouge contrairement aux pianistes ou techniquement c'est que les doigts mais quand tu remarques bien un bon musicien est un musicien ça c'est mon point de vue personnel quand il joue il est temps le son tu il peut pas être rigide quel que soit le morceau ton corps résonne il ya des fréquences ton corps résonne et c'est pas péjoratif faut qu'on arrête de regarder ça d'un point de vue péjoratif d'un point de vue assez mal au moins de petites personnes qui ou musiciens que tu vois qui commence à bouger ah c'est bon oh le diable est en lui oh là là il faut l'exorciser arrêtez s'il vous plaît arrêtez avec ça arrêtez vous êtes là en train de dire que dieu fait des choses bien et qu'on fait les choses bien vous rendez cette gloire là des choses bien au diable au moment les gars faut être cohérent quoi et en fait il s'appelle daniel bernard et ce gars là quand il joue tu vois quand il joue il est tellement propre et précis dans ce qu'il fait que la première fois que j'ai entendu jouer j'ai dit ah ouais il est balèze il joue trop bien et tout et la vidéo que tu vois que je suis en train de regarder en même temps et que je vais te montrer tu sais une vidéo en top view qui veut dire que je ne le voyais pas je ne voyais pas son visage je ne le voyais pas je voyais uniquement sa composition franchement et sa composition elle est terrible à ses feuilles oh là là elle est terrible et je voyais que ça et je me suis dit oh non franchement les gars il joue trop bien tout mais après avoir bien écouté le son j'ai voulu l'apprendre parce que j'ai voulu reproduire exactement son jeu et ensuite je suis retombé sur une autre vidéo de lui où cette fois ci on le voit et vous savez quoi il chante je te dis ça pourquoi parce que tu peux pas être musicien si tu n'exprimes pas ce que tu joues donc si j'ai un conseil pour toi libère toi purée libère toi laisse toi aller quand je dis laisse toi aller faut que ça reste toujours dans un cadre faut que ce soit réfléchi ok c'est pas comment ça fait en n'importe quoi tu fais des rives de partout des breaks de partout et tout non faut que ce soit structuré et réfléchi et quand c'est structuré et réfléchi et maîtrisé là tu peux aller à l'émotion là tu peux accepter l'émotion qui arrive parce que c'est ce qui va t'aider à exécuter au plus proche ce que tu veux faire par rapport à ce que tu joues si au moment où tu as appris un break ou un riff ou une mélodie ou un accord et ça t'a fait du bien et c'est bien placé ça élève la voix ça va très bien avec ce qui est chanté pourquoi te restreindre dans une émotion en mode ouais mais si je si je montre que j'ai bien mais ça on va dire que je me la pète non il faut qu'on arrête et j'espère que tu vas comprendre ce que je dis moi j'ai arrêté tu parles pour moi j'ai arrêté de me prendre la tête avec les gens frustrés ok les gens frustrés c'est à nous de les accompagner vers une vie épanouie émotionnelle c'est pas l'inverse donc si tu as des gens qui sont frustrés de te voir jouer parce que tu aimes ce que tu fais tu aimes ta louange tu aimes être musicien de ton église continue afin de les accompagner faire une libération dans leurs émotions parce que parfois ce sont des gens qui sont frustrés et toute personne qui n'a aucun souci d'exprimer ses émotions sera reconnaître quelqu'un qui lui aussi est en train d'exprimer ses émotions donc forcément la personne que ça va gêner que tu sois démonstratif en tant que musicien à 80% du temps est une personne frustrée je l'ai dit je l'ai dit tombez sur moi si vous voulez fâchez vous si vous voulez mais voilà je l'ai dit j'avais ça à dire j'avais ça à partager avec toi aujourd'hui en tout cas moi en tant que batteur de mon église j'apprends à structurer mes pensées afin de pouvoir maîtriser au maximum mes émotions et les exprimer toujours avec une bonne intention parce que je suis animé et je veux que ça se voit de bonne intention se voit de là de là de là Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et pour faire lien avec ce que je disais au préalable, il faut vivre tes émotions. Il faut les vivre, ne les réprime pas. Ne les garde pas en toi, ne les garde pas pour toi. N'aie pas honte de tes émotions. Que tu sois musicien, que tu sois vidéaste, que tu sois danseur, dès que tu es dans le milieu artistique, le milieu artistique suggère que nous utilisions nos émotions. Et ne te prends pas la tête sur que vont dire les autres, est-ce qu'ils vont bien le prendre. Si toi tu sais que le moteur de ce que tu fais est bon, tu t'en fous de ce que les autres vont dire autour. Parce qu'il y aura toujours de mauvaises personnes pour dire de mauvaises choses. Et ne regarde pas à eux. Regarde aux gens qui autour de toi seront émerveillés, seront attendris ou seront inspirés par ce que tu vas faire. Que ce soit un petit chant, un petit morceau, une vidéo, une réalisation de 2 minutes, de 3 minutes, ou un film en mode amateur que tu veux faire. Partage-le. Ne le garde pas pour toi. Parce que ce qui va générer la frustration pour le reste de ton art, c'est le fait de garder en fait. Ça fait beaucoup d'en fait. Quand tu gardes tes émotions et que tu ne les rends pas tangibles, tu crées justement en toi que du négatif. Et ça te donne des mauvaises pensées. Et tu vas orienter toutes tes pensées vers le négatif. À un moment, ça m'est arrivé. À un moment, j'étais tellement matrixé par la perspective que les gens ne me voient pas comme je me vois. Que je commençais à vraiment penser en mal de moi-même et je n'arrivais pas à donner du positif dans ce que je faisais. Et quand j'ai commencé à être un petit peu, je vais le dire comme ça, un petit peu égoïste. Quand j'ai commencé à exprimer mes émotions et à me dire non, tu es une bonne personne et que ce que tu fais c'est bien. Et quand j'ai commencé à injecter une pensée positive dans mes actions et dans mes œuvres, j'ai commencé à aller mieux. Et ça, c'est amélioré. La vision de moi-même, c'est amélioré. Ce que je donne, c'est amélioré. La qualité de mon travail, c'est pas qu'elle a été améliorée, mais elle est perçue différemment. Pourquoi ? Parce que je véhicule et je, de moi-même, de moi-même, je le partage différemment. Et c'est un petit peu ce que je voulais faire avec toi dans cette vidéo d'aujourd'hui qui est... Accepte tes émotions. N'en aie pas honte, n'en aie pas peur. Laisse-toi aller. Et si aujourd'hui, tu as envie de filmer près de chez toi, tu vois qu'il y a un très beau coucher de soleil souvent et tout, filme-le et ne te dis pas, ouais, qui c'est qui va regarder ? Peut-être que les gens ne vont pas aimer. Filme-le. Ok, peut-être que tu feras 3 likes, 30 likes, 20 vues. C'est pas grave. Dis-toi qu'il y a 20 personnes qui l'ont vue quand même. Et continue, continue. T'accroches pas trop au côté mainstream de la chose. Ça paye un jour. Être constant. Ça finit par payer. Je suis une preuve. J'ai commencé les gars, on était 200. Et là, on est à 1190 et quelques. C'est trop stylé. C'est trop stylé. Et tout part du fait que... De ce que je vous donne. Et plus je vous donne... Plus je donne, plus ça va être possible pour moi de toucher des gens qui soient réceptifs. Donc je continue à injecter dans mon YouTube cette bonne humeur que je suis en train de créer en moi. Et que maintenant, je veux qu'il soit... Extension de bonne humeur. Oh purée. Voilà. Je veux vraiment que ça soit ça. Donc du coup, j'ai décidé de prendre les choses en main par rapport à mon TDAH. Et tout comme toi, quand t'as un mal de crâne, tu prends de l'iburophène ou de l'oliprane ou de lafalgan. Je me suis renseigné. J'ai commencé à chercher où je pouvais trouver des aliments complémentaires par rapport à ça. Et je suis tombé sur ça. Sur cette marque. Mium Lab Safran B6. Voilà. C'est pas sponsorisé du tout les gars. C'est vraiment pas une vidéo sponsorisée. C'est de mon propre chef. Et je voulais juste le partager avec toi. Donc si dans les vidéos, tu commences à voir qu'il y a une évolution. Peut-être. Je te dirai ça à la fin. Une fois qu'ils auraient tous terminé. En fait, c'est pas que ça élimine les problèmes. C'est que ça réduit le stress. Ce qui fait que c'est beaucoup plus gérable. Ça réduit l'anxiété. Donc ça devient plus gérable de gérer tout ce qui est angoisse, anxiété, stress. Voilà. Alors, je sais pas si c'est que... Je sais pas comment ça fonctionne. Je sais pas. Ok. Ils ont bon goût. Ils ont bon goût. C'est à peu près deux. En t'inquième d'une, c'est deux par jour. Fabriqué en France. Et je teste ça. Ça permet de réguler... Alors, c'est pas que ça régule les émotions. Je vais te lire la description. Comme ça, tu vas comprendre. Ils contribuent à l'équilibre émotionnel et favorisent la relaxation. Du coup, comme ils favorisent cette relaxation-là, tu es moins anxieux. Donc, je suis moins anxieux. Je suis moins sujet à de mauvaises pensées. Parce que du coup, la dopamine qui est sécrétée dure plus longtemps. Voilà. C'est comme ça que je le perçois. Donc, on verra si ça a été quelque chose. Si ça a été vraiment utile. Et je te donnerai des nouvelles la prochaine fois. Bon. La Flow Family, la vidéo s'arrête ici. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle t'a été utile. Et je te donne rendez-vous à la prochaine. N'oublie pas de commenter, de partager. Mets un like. Donc, abonne-toi si tu ne l'es pas encore. Nous sommes en route pour les 2000 abonnés. J'espère que tu feras partie de ce voyage et de ce périple avec nous. Et je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo. See you la famille.